La Côte d'Ivoire, Inspirante d'Hospitalité reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi ? Eh oui, bonjour, 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 bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à l'Afrique. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, tout simplement pour bien démarrer ce mardi, un mardi que l'on souhaite agréable pour vous. Vous êtes à Maté Monheur, dans cette matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. On vous dit tout simplement que nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, et ce jusqu'à 7h30 avant, bien sûr, un programme à l'échant que nous allons proposer jusqu'à tard. Eh bien oui, tard dans la nuit, sachez qu'avec nous c'est quand même du 24h sur 24. Pour aujourd'hui, on parlera bien sûr digital avec ce que nous avons sur les réseaux sociaux, histoire de faire comprendre à tout le monde qu'il ne faut pas tout poster sur les réseaux. Tout ce qui est sur internet n'est pas forcément net. On aura aussi la revue de presse, l'intégral, histoire aussi de feuilleter les pages de l'actualité. Mais ce sera très soft et light. Vous savez, depuis bien sûr le 13 janvier dernier, ce que nous vous offrons, c'est tout simplement aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023, chez nous en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Amérique Côte d'Amérique Côte d'Amérique Côte d'Amérique Sous-titrage ST' 501 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 justement des surprises jusqu'à la fin de cette compétition qui s'annonce grandiose. Et parmi les surprises, le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, a été sorti de la compétition. Le Maroc à qui la Côte d'Ivoire doit sa survie à la... Réseaux sociaux, attention à vos publications. On ne cessera jamais de le dire. Exactement. D'abord, Gaurébi, quand on parle de publication, qu'est-ce qui englobe le mot publication sur les réseaux sociaux ? Publier, c'est-à-dire rendre public. Dans publier, il y a public. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous avez un sentiment, vous voulez exprimer quelque chose, vous le dites. Cette chose que vous avez, soit écrite ou bien postée via la vidéo, vous faites découvrir ça, vous mettez à la connaissance du grand public. Bien sûr. Donc vous rendez public votre pensée, vos ressentis, vos sentiments, vous les rendez public. Qu'est-ce qu'on publie ? Vous l'avez dit, photos, vidéos... Écrits, oui, des textes. Les textes, voilà. Donc photos, vidéos. Donc ça fait le multimédia, c'est plusieurs médias qui sont mis ensemble par Internet. Bien sûr. Il y a la voix, on peut faire la voix, l'audio, on peut faire la vidéo. Et également, on peut faire un texte qu'on met à la disposition du public. Alors, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on a envie, comme vous l'avez dit, de s'exprimer. On a envie de parler, on a envie de dire des choses. Est-ce qu'il est permis de tout dire ? Non. Parce que vous nous interpellez là en disant, attention à vos publications. Oui, les spectateurs doivent savoir que ce qui est valable pour la vraie vie, c'est-à-dire que les règles, les règles de justice qui sont valables dans la vie réelle, les sont également pour la vie virtuelle, pour le virtuel. Donc, si vous diffamez quelqu'un en ligne, ça équivaut à diffamer quelqu'un dans la vraie vie. C'est-à-dire que sur Internet, vous dites, je dis des choses qui ne sont pas vraies. Sur le compte de M. Thérian et M. Angeval, j'aurais la même peine, ou bien je serais en prise, ou en prise, pardon, avec la justice, comme je le sais si c'était dans la vraie vie. Donc, ce qu'on écrit sur Internet est valable aussi pour la vraie vie. Et donc, ceux qui sont derrière l'écran ne doivent pas avoir ce sentiment d'impunité ou ce sentiment d'être intouchable. Non, on vous regarde. Internet n'est pas un endroit, comme on le dit. Et à ce que vous dites, nous sommes dans un pays bien structuré, où il y a des lois qu'il faut. Donc, il y a ce qu'il faut pour interpeller tout un chacun sur le fait de diffamer ou de publier n'importe quoi sur Internet. – Exactement. Le nouveau code pénal adopté en 2020 dit dans son article 367 que quiconque publie au travers d'une publication incite des gens à avoir de la haine, de la violence contre d'une autre personne. Voilà. Vous prenez cinq ans au plus. – Oui. – Donc, les gens doivent le savoir. Si vous incitez des gens à avoir de la haine, de la violence contre un autre groupe de personnes, vous êtes passés d'une perte d'emprisonnement équivalente à 5 ans, voire plus. – Voire plus. – Donc, les gens doivent faire très attention à ce qu'ils écrivent. Ce que vous dites peut vous engager. Est-ce que ma responsabilité peut être engagée sur les réseaux sociaux ? Oui. Ta responsabilité peut être engagée. On peut te pousser parce que tu as écrit quelque chose qui n'est pas vrai, parce que tu as diffamé quelqu'un, tu as injuré, tu as incité des gens contre d'une autre personne. Ce n'est pas bien. Il faut que les gens le sachent derrière leur écran. – Et aujourd'hui, il y a Facebook même qui a aussi certaines restrictions. – Exactement. Les mots-clés, comme vous le dites, c'est bien les mots-clés. Donc, les algorithmes de Facebook sont faits de telle sorte que quand vous dites un mot qui n'est pas admis dans la communauté Facebook, soit on vous met en restriction, soit on vous demande de supprimer ce commentaire-là. – Et ces mots, on peut les citer. Il y a par exemple le verbe « tuer ». – Tuer, voilà. – Violer, tuer, chose qu'on appelle ça. Insulter des gens, sauvage, ce mot-là, des gens le disent souvent. Même quand vous basculez dans la sacro-sainte règle qui est établie entre les peuples, qu'un guerrier peut, dans la vraie vie, me dire des injures, pas de façon méchante, un peu m'injurier. Mais si vous transposez ça sur les réseaux sociaux, Facebook vous bloque. Parce que Facebook ne connaît pas l'alliance interéthinique. Voilà, c'est qu'il y a des mots que vous ne devez pas dire, que vous ne devez pas employer, que vous ne devez pas écrire sur les réseaux sociaux. Et les gens doivent le savoir. Aujourd'hui, Internet commence un peu d'assainissement, si on peut me permettre ce mot, au niveau d'Internet. Parce qu'au début des années 2020, qui a vu, comment on appelle ça, les réseaux sociaux sont apparus au début des années 2020, il n'y avait pas, ce n'était pas trop réglementé. Les gens se permettaient beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les grands médias, ceux qui sont derrière ces réseaux sociaux-là, commencent à établir des règles et à en conformité avec les lois des pays dans lesquels ces réseaux sociaux-là sont admis. Il y a une prise de conscience peut-être sur le fait que tout allait, tout azimut, dans tout le temps. Oui, ça partait en vril, chacun allait de son mot, de son commentaire. La haine était, on disait même que les réseaux sociaux étaient une sorte d'amplificateur de choses, de la haine, et de la violence verbale, ou de l'intimidation. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la cyber-intimidation. Donc vous vous intimidez, vous effrayez quelqu'un, tout ça s'est proscrit par la loi, s'est proscrit par les règles d'utilisation basiques des réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui on parle bien sûr des réseaux sociaux. Attention à vos publications, que ce soit en images, que ce soit le son, que ce soit la vidéo, quel que soit ce que vous allez publier, faites attention. Alors Frédéric Gourébi, c'est vrai que nous sommes, c'est vrai que nous sommes dans un pays bien structuré, je l'ai dit, avec des lois qu'il faut pour asséner un peu, même ce milieu digital. À l'écran si tu le permets. Oui, allons-y. J'ai une dame qui a fait un commentaire, et que je pense que beaucoup d'hommes doivent lire ça. Oui, la réalisation va nous mettre cette image aussi. Exactement. Allons-y, oui. De nouveau, les gens ne sont pas contre les photos et les vidéos qui divulguent des données des gens sans leurs utilisations. Vous ne pouvez pas publier une photo de quelqu'un, vous ne pouvez pas publier des données à caractère personnel, c'est-à-dire ma date de naissance, c'est-à-dire tout ce qui me concerne, qui est dans l'ordre du privé, qui me concerne, vous ne pouvez pas publier ça sans que je ne vous donne l'autorisation. Les gens ne le savent pas. Souvent, ils vont prendre une photo, ils publient, la personne peut vous être… Vous portez plainte. Vous portez plainte, vous restez en justice et vous pourrez être condamné. Et donc, je pense que le procureur de la République de l'Ancien avait lancé des mandats contre certaines personnes, avait même, pas intimidé, mais interpellé certaines personnes pour dire non, ce que vous faites, vous ne devez pas le faire. Même si vous n'êtes pas dans ce pays, si vous êtes en France, si vous êtes dans d'autres pays, les pays peuvent se parler et au niveau de la coopération judiciaire, on peut vous extrader et vous vous condamner. – Bien, comme pour dire qu'il faut faire attention à tout ce que nous publions. Donc, je disais tout à l'heure que c'est vrai que nous avons ces lois, il y a ces restrictions-là et tout, mais nous sommes quand même dans une société africaine où il y a certaines valeurs aussi à respecter et tout, donc il y a des choses aussi à ne pas faire, considérant bien sûr cet aspect-là. – Oui, c'est vrai que dans nous, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Mali ou c'est plus prononcé au Burkina, il y a ce que j'appelle la sacro-sainte alliance inter-ethnique entre les peuples, entre les ethnies, mais il va falloir faire très attention quand on veut utiliser cette partie de notre culture sur les réseaux sociaux, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser, comme je l'ai dit auparavant. – Au-delà de ça, il y a des valeurs aussi. – Il y a des valeurs, parce que chez nous, quand je croise un guéré ou un yakouba, je peux lui dire des choses parce que cela m'a permis, mais je dois comprendre qu'il reste un frère. Et donc il y a certaines choses que je dois avoir dites. Et au-delà même du yakouba ou du guéré, qui sont mes alliés inter-ethniques… – Vous les aimez bien on dirait. – Oui, oui, si, si, si. – Ok, allons-y. – Et donc, même qu'il soit un ébrié ou un ébrié, un alagien ou un abigile, un lagulier, il y a certaines choses que je ne dois pas prononcer. Et donc, comme dans la vraie vie, comme dans la vie réelle. – Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric Gourébi. – Merci, merci. – Qu'est-ce qu'on retient ? Oui, allons-y, qu'est-ce qu'on retient pour terminer ? – Non, on retient que notre responsabilité est engagée sur les réseaux sociaux. Ce que nous publions, nous sommes responsables de ce que nous publions. Et ce que nous publions peut nous envoyer derrière le barreau comme peut nous maintenir en liberté. Tout dépend de nous. Mais l'appel, c'est c'est parce que l'État ne peut pas laisser comme ça. Et je voulais au passage rendre hommage, saluer les gens de la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité qui veillent au grain, qui nous donnent des visuels, qui font un travail de sensibilisation, qui interpellent tout un chacun, suit sa responsabilité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un monde de non-droit. Ce n'est pas un lieu de non-droit. Ce n'est pas où tout est permis. Non, non, c'est réglementé. Et la loi du pays, même si vous êtes en ligne, sachez que vous êtes sur un territoire bien déterminé et qui a ses lois, qui a ses règles. Et vous devez vous soumettre à ses règles. – Vous conformez à ses règles. – Vous conformez, merci de me passer le mot. Et donc vous conformez à ses règles. Et donc il va s'en dire que les uns et les autres doivent être responsables de ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Mon maître Fernandes me disait, tu n'es pas obligé de publier. Si tu ne publies pas, personne ne te fera un procès parce que tu n'as pas publié. Et dès lors que tu veux publier, sache que ce que tu peux publier peut te condamner comme peut te permettre d'être en liberté. – Merci beaucoup, l'aîné à qui on fait un gros coucou ce matin. – Oui, le général. – Merci beaucoup Frédéric Gourébi, on rappelle. – Avec le bonjour du chef du village de Begafla, je me charge de vous saluer parce que je vous suis chaque matin. – Merci, merci de nous suivre en tout cas. C'est bien, c'est comme ça quand les esclaves suivent le maître. En tout cas, merci beaucoup à Frédéric Gourébi. On rappelle qu'il est journaliste web à RTI. Info, il nous reste moins de cinq minutes à passer ensemble. Alors, pour ces cinq minutes, on aura cette belle ambiance qu'à vous proposer encore pour vous dire tout simplement que ce n'est pas fini, la demi-finale c'est demain avec des matchs que vous allez avoir sur l'ensemble du groupe RTI. Allez, on revient dans quelques instants pour terminer cette émission. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Voilà, merci de suivre Matin Bonheur. Alors, en images, vous avez ces drapeaux de ces pays qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. La Côte d'Ivoire qui va affronter la République démocratique du Congo. Ce sera sur le coup de 20h demain, mais avant, à 17h. Afrique du Sud aussi à vous proposer, Afrique du Sud, Nigeria. Ce sera sur le coup de 17h. Et donc, ce sont des matchs que vous allez suivre sur l'ensemble du groupe RTI. On aura plaisir à être encore avec vous pour ce moment exceptionnel, ce bonheur footballistique et surtout cette belle expérience que nous passons ensemble. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à la réalisation. Merci à la production, Claudia Nguessant. Merci à la régie. Merci à vous qui êtes derrière la caméra. Merci à Axel, notre chef de plateau de ce jour. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la chaîne qui rassemble. Et merci de nous faire confiance. Du lundi au vendredi, 6h25, 7h30. Que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.